Merci. En attendant que la salle se remplisse, parce qu'il y a plein de gens qui traînent en route, est-ce que ça vous embête, pour ceux qui vous souhaitent, juste de dire un peu de quel type d'entreprise, quel est votre profil, pour que je sache un peu s'il y a beaucoup d'acteurs du monde agricole, ou plutôt hors monde agricole. Est-ce qu'il y a des acteurs type coopératif, négoce, c'est-à-dire, plutôt entreprise achat de crédit, pour compenser, des autres, c'est quoi du coup, plutôt agriculteur, ok. Ok, ça marche très bien, bon bah c'est varié, parfait. Je vais essayer de... Moi je travaille sur l'utilisation des deux déchets transformés en compost, c'est-à-dire des déchets urbains, voir si on peut les faire compter, la rétablir, les termes, voilà, l'intégration. Ok. J'attends jusqu'à quelques minutes, je suis sûr qu'il y en a une. C'est-à-dire plutôt abattage des coûts de viande, des transformations de viande. Ok. Je suis sûr qu'il y en a un moment, je suis sûr qu'il y en a un moment. Merci à tous d'être présents, malgré les difficultés de transport de chacun. Donc on est dans le thème, au-delà du carbone, régénération des écosystèmes. Et donc la première intervention va être celle de Léa. Léa qui est docteure en agroécologie et responsable de la recherche et du développement chez Pour une agriculture du vivant, et qui va nous parler notamment de l'indice de régénération. Donc je vais la laisser s'exprimer à ce sujet. Ce qu'on essaye de faire, c'est prendre 30 minutes de présentation, et ensuite 15 minutes de questions. Voilà, on a la chance d'être une assemblée quand même assez restreinte. Donc le but, c'est quand même d'avoir des échanges avec Léa sur ce que vous souhaitez. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Je dis quelques mots en 30 secondes de Pour une agriculture du vivant, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une association qui accompagne des filières agricoles et alimentaires dans leur transition agroécologique. Voilà, sur les volets agronomiques, économiques, très globaux. Je vais vous parler effectivement aujourd'hui de l'indice de régénération, mais avant ça, je vais vous partager quelques résultats terrain. Ça fait un an que nous, avec des partenaires, des adhérents à l'association, notamment des coopératives, Crystal Union, Soufflet, d'autres, des négoces, plutôt dans la moitié nord de la France, on a fait beaucoup d'indices de régénération et de bilan carbone pour essayer de voir si, quand on parle transition bas carbone et transition agroécologique, on parle de la même chose ou si, potentiellement, il peut y avoir des divergences qui peuvent être problématiques du point de vue agriculteur. Alors, un très rapide rappel de quoi on parle quand on fait un bilan carbone sur une ferme, il est toujours en deux volets. Un premier volet qui va venir estimer les émissions directes de gaz à effet de serre liées à la fabrication et à l'épandage des engrais ou des amendements des effluents et une partie d'utilisation de fuel, notamment pour l'énergie, pour le séchage, quand il y en a sur la ferme, etc. Donc ça, c'est forcément positif. Une ferme, elle émet forcément des gaz à effet de serre. Par contre, en parallèle, parce qu'une ferme, forcément, ça travaille avec du vivant et ça fait de la photosynthèse, il y a une partie de stockage de carbone. C'est là où, potentiellement, on parle d'agroécologie, de régénération des sols. Quand on fait ça, on stocke du carbone. Et le stockage de carbone, c'est jamais que du stockage. En parallèle, on a toujours des émissions de la respiration. Un sol, c'est vivant, ça respire, ça crame de la matière organique et ça la respire. Donc on a toujours du bleu, des émissions de CO2. Mais en parallèle, on a aussi toujours un peu d'humification de la matière organique qui va rester dans le sol pour plus ou moins longtemps. Ce qui est intéressant, c'est l'équilibre entre les deux. Est-ce qu'on a plus de bleu qui sort ou plus de marron qui rentre dans le sol ? Et ça, c'est ce qui va faire que sur certaines fermes, on va avoir des sols destockeurs. Il y a plus de matière organique qui est minéralisée, qui sort du sol, qui est consommée. Donc là, pour la ferme, concrètement, ça veut dire des taux de matière organique qui vont progressivement décliner, donc réduire la fertilité du sol. A l'inverse, on va avoir des sols stockeurs. Où là, chaque année, grâce aux pratiques mises en place, on augmente petit à petit le taux de matière organique. On en consomme moins qu'on en rapporte dans le système. Alors, pourquoi est-ce que nous, l'outil qu'on a développé collectivement dans le réseau pour une agriculture du vivant et qui nous sert à évaluer un peu le niveau agroécologique de la ferme, vraiment avec une vue assez systémique, pourquoi est-ce qu'il est très lié au carbone ? Et on va le voir tout à l'heure. C'est que vous avez ici un peu le schéma. Un indice de régénération, c'est une note sur 100. L'idée n'étant absolument pas de dire on est bon ou on n'est pas bon, mais c'est de voir de quoi on part, quels sont les grands axes intéressants à explorer pour la ferme, avec toujours un point de vue agriculteur et pragmatisme très fort. Et donc, quelles sont potentiellement les choses à envisager, les pistes de travail ? Ces 100 points, on a 60 points qui sont liés aux pratiques liées à la régénération du sol, qui vont être notamment l'intensité du travail du sol avec un objectif de diminution globale sur la ferme, l'intensité de la couverture du sol, que ce soit par des végétaux, des cultures, des couverts ou des résidus, avec un objectif de le maximiser, évidemment. Une part liée aux couverts végétaux, et notamment combien de biomasse on arrive à produire avec ces couverts et combien on en restitue au sol. C'est très lié au stockage de carbone. Et enfin, l'apport de matières organiques, notamment effluents, amendements, etc. Donc ça, c'est ces 60 points-là. L'indice est intéressant en ce qu'il ne se limite pas que au sol, c'est important et ça doit être le centre de la réflexion de l'agriculteur, mais on ne se limite pas à ça. Donc il y a aussi tout un axe lié à la santé des plantes, des cultures, et à la stratégie pour pouvoir se passer de plus en plus de produits phyto, et un axe sur le paysage, on va dire, pour schématiser, je ne rentrerai pas aujourd'hui dans beaucoup de détails, mais la diversité cultivée, non cultivée, la place de l'arbre, voilà. Donc tout ça fait une vue assez globale de la ferme, et un des résultats très intéressants qu'on a observé en allant sur pas mal de fermes de notre réseau faire des mesures d'indice de régénération et de bilan carbone, c'est qu'évidemment, le niveau de stockage de carbone, il augmente avec l'indice de régénération, ce qui est tout à fait logique, vu les indicateurs qu'on regarde. Alors je vous ai récapitulé ici quelques résultats. Donc j'ai repris un projet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la colonne de gauche, le projet Carbon Think, c'était un consortium d'acteurs qui se sont rassemblés dans le Grand Est pour aller faire des bilans carbone de fermes, plutôt typologie grande culture, céréalière, un peu de culture d'industrie, et faire un peu un état des lieux. Donc sur ces fermes-là, on n'a pas d'indice de régénération, mais c'était un échantillonnage assez représentatif de la moyenne de l'agriculture aujourd'hui. Nous, on estime que la moyenne des indices de régénération, aujourd'hui, c'est autour de 30, 35, parfois un peu plus. Donc sur ces fermes-là, on voit un niveau d'émission de gaz à effet de serre, tout est exprimé en tonnes de CO2 à l'hectare, un niveau moyen autour de 3,3 tonnes qui sont émises par hectare cultivé, un stockage de carbone qui est dans le négatif, donc la moyenne des fermes, enfin dans ces projets-là, en moyenne, on déstockait un petit peu de carbone, les seuls, ils émettaient plus de CO2 qu'ils n'en absorbaient, et donc ça donne au total un bilan net qui est un peu plus élevé que 3,3 tonnes à l'hectare. Ensuite, vous avez une deuxième colonne, ça c'est un projet dans lequel on a été lauréat des bons diagnostics carbone qui ont été évoqués tout à l'heure, donc un projet de l'ADEME, dans le cadre duquel on a fait les indices de régénération des fermes qui ont été ensuite évaluées au niveau bilan carbone par deux partenaires, deux adhérents pour l'agriculture du vivant qui sont soufflés dans le Grand Est et Cristal Union, coopérative Bétravière, dans le Nord. Donc on a vu que là aussi, les émissions étaient tout à fait similaires, légèrement inférieures à ce qu'on avait vu dans CarbonSync. Stockage de carbone à peu près équivalent, plutôt déstockage, donc les fermes déstockent en moyenne 0,1 tonne de carbone hectare pour un bilan net autour de 3,2. Donc ça, c'est aussi assez représentatif d'un tout début de transition, c'est vraiment des agriculteurs qui ne sont pas particulièrement engagés en agroécologie, ils se posent un peu des questions, mais en termes de pratiques, on reste relativement en début de transition. Et vous avez à droite des données qui viennent d'un projet qu'on a commencé il y a un peu plus de 3 ans dans la moitié nord de la France qui s'appelle CISV pour Culture d'Industrie sur sol vivant. Et dans ce projet, on a agrégé autour de filières pommes de terre, Bétrave, des agriculteurs qui sont pour la plupart dans un niveau intermédiaire de transition, mais avec aussi beaucoup de pionniers, donc des agriculteurs qui, depuis 15-20 ans, travaillent déjà leur système, sont déjà passés en travail de sol réduit, font des couverts, et des gens vraiment très avancés techniquement. Et donc, ce qu'on a vu, ce qui est très intéressant, c'est que sur ces fermes-là, en moyenne, les émissions sont plus fortes que la moyenne. Elles sont autour de 4 tonnes hectares. Ils émettent plus, par contre, ils stockent pas mal plus. En moyenne, 0,8 tonnes de CO2 par hectare est captées. Donc, on est passé d'une situation où les sols, ils déstockent, à une situation où les sols, ils sont stockeurs. À la fin, ça se voit pas sur le bilan net. Donc, si ce que vous regardez, c'est le bilan global de la ferme, vous avez l'impression qu'il s'est rien passé. Sauf qu'agronomiquement, sur ces fermes-là, il se passe des choses. En termes de régénération des sols, il se passe des choses. Et je vous ai mis l'indice de régénération moyen, ça vous donne une idée, c'est quand même, en moyenne, des fermes qui ont déjà fait un bout de chemin. Maintenant, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller diviser ces fermes entre les plus tôt débutants intermédiaires dans la transition. C'est cette colonne-là. Ils ont en moyenne un indice de régénération de 50. Et le groupe des franchement pionniers qui, eux, sont à 70 d'indices de régénération en moyenne. 70, quand on fait de la pomme de terre ou de la betterave, c'est qu'on est vraiment au taquet sur tout le reste. Parce qu'on est sur des cultures où on a forcément du passage d'outillages lourds, on a forcément des itinéraires techniques un peu impactants sur les sols. Donc, pour avoir 70, c'est que sur tout le reste, les céréales et tout, on est vraiment bien accrochés en agroécologie. Et vous voyez, la différence, elle est hyper intéressante. En fait, c'est les fermes en début de transition, en milieu de transition qui émettent beaucoup plus. Elles dépassent les 4 tonnes hectares en émission. Par contre, une fois qu'on avance dans les idées de régénération, ça redescend au niveau quasiment initial. Le stockage de carbone, lui, il continue d'augmenter. C'est-à-dire que les fermes en milieu de transition, elles ont dépassé le zéro, mais elles ne sont pas non plus encore hyper stockeuses. Par contre, les pionniers, la plupart, sont déjà à 1,5 tonne de carbone stocké à l'hectare. Je parle toujours en équivalent CO2. Ceux qui sont les plus avancés, ils sont autour de 5. 5, le maximum de l'échantillonnage qu'on a eu, c'était 6 tonnes de CO2 hectare stockées dans les sols pour quelqu'un qui est dans la somme et qui a de la pluie et fait des couverts à 10 tonnes de matière sèche. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a une espèce de courbe en cloche qui permet à la fin aux pionniers d'avoir un bilan net qui est moitié moindre qu'en début de transition. Donc ils ont réduit leurs émissions d'entre 40 et 50%. Mais ils ne l'ont pas fait en voulant à tout prix réduire leurs émissions. Si là, ils s'étaient dit mince, il ne faut pas que j'augmente mes émissions, il faut que je mette moins d'azote, il faut que je mette moins d'apports d'effluents et tout ça, ils ne seraient jamais arrivés là. Donc en fait, il ne faut vraiment pas s'attacher des boulets au pied quand on se lance dans une transition de régénérer le sol. Si ça veut dire je mets un peu d'engrais sur mes couverts pour qu'ils marchent pendant quelques années avant que mon sol retrouve une dynamique, il ne faut pas s'interdire de le faire au prétexte qu'on ne peut pas aller chercher des crédits carbone ou qu'on dégrade son bilan. Donc il faut vraiment garder une espèce de hiérarchie et de se dire les émissions, elles seront réduites parce que les sols se régénèrent. Et de fait, quand on va regarder les itinéraires techniques des agriculteurs qui sont là, ils se sont mis à réduire les doses d'engrais sur les blés il y en a qui font des blés à zéro azote minéral parce qu'ils maîtrisent vraiment bien les couverts qui sont avant avec des légumineuses et ils font les choses je dirais de manière un peu sécurisée ils regardent vraiment qu'est-ce qui leur reste comme azote après la destruction des couverts pour ne pas prendre trop de risques. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait progressif dès qu'on ne peut pas se lancer tête baissée dedans au risque de prendre quand même des gamelles agronomiques assez importantes. Et ça c'est quelque chose qui a été assez bien regardé déjà notamment par AgroSolution dont je me suis permise de reprendre le schéma là vous voyez en fait c'est quand on fait le bilan carbone d'une ferme qui se dit peut-être que je vais aller dans les crédits carbone voir si ça me rapporte quelque chose elle doit faire des simulations donc on a l'état initial de la ferme ses pratiques son bilan initial sur quoi est-ce que je peux jouer pour améliorer mon bilan donc là en général on teste l'agriculteur il regarde qu'est-ce qui est envisageable qu'est-ce qui peut ce sur quoi il peut se projeter ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a clairement des antagonismes entre les leviers pour réduire les émissions et les leviers pour augmenter le stockage par exemple introduire une culture de légumineuse dans sa rotation quand on remplace un blé par une lentille en termes de quantité de biomasse à la fin de résidus qu'on peut restituer ça plombe le bilan clairement donc c'est intéressant sous un certain angle on va avoir besoin de moins d'engrais par contre il faut être clair on va revoir à la baisse un peu son potentiel de stockage pareil si on réduit la dose d'azote je passe de 200 unités d'azote à 180 ou à 150 comme ça le modèle tout seul il ne va pas vous dire que vous allez avoir moins de rendement sauf que dans les faits peut-être que oui donc c'est toujours un peu optimiste et de la même manière souvent quand on apporte plus d'engrais d'amendements organiques d'effluents et notamment des composts on explose ces émissions parce que le compost les émissions associées sont très importantes et quand on veut produire plus de couverts végétaux passer d'un couvert qui produit une tonne de matière sèche à un couvert qui produit 4 tonnes ça ne se fait pas par magie et donc c'est un peu facile à simuler mais dans les faits y arriver c'est compliqué alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on a regardé donc on a fait un peu des simulations avec les agriculteurs qui étaient partants on a simulé non pas des améliorations de bilan carbone ça ne nous intéressait pas forcément mais des simulations d'amélioration de régénération du sol des agriculteurs qui sont sensibles à cette thématique c'est vraiment c'est leur stratégie pour leur ferme combien est-ce que potentiellement ça peut leur rapporter d'un point de vue crédit carbone donc on a pour tous les agriculteurs et là c'était un peu prospectif ils ne s'engagent pas là-dedans mais c'était pour voir ce que ça donnait on a décidé que tous les agriculteurs se mettaient à couvrir toutes leurs intercultures longues donc ça c'est les périodes avant de semer des maïs des tournesols au printemps un agriculteur potentiellement son sol il est nu depuis août septembre voilà donc là semer un couvert et voilà donc semer un couvert qui va produire de la biomasse qui sera restituée les agriculteurs où c'était déjà le cas et ils couvrent déjà toutes leurs parcelles en hiver on a même ajouté des couverts courts avant l'implantation des cultures en automne quand il y avait quand même un peu de temps disponible depuis la récolte et en parallèle on a augmenté pour tout le monde la biomasse découverte à 4 tonnes de matière sèche par hectare c'est pas nul alors si vous êtes en Normandie c'est accessible si vous êtes dans Lyon ou dans l'Ain c'est déjà un peu plus compliqué au niveau climat donc c'est assez ambitieux et puis quand il n'y en avait pas on a aussi introduit un peu de légumineuses dans les couverts alors qu'est-ce que ça donne ça ? ça donne que grosso modo sur l'ensemble de ces fermes l'activation de ces leviers la marge de progrès elle concernait à peu près un tiers de la surface des fermes 28% chez ceux qui étaient les moins avancés et 37% chez ceux qui étaient les plus avancés sur ces surfaces là donc je ne regarde pas sur toute la ferme mais vraiment sur ces surfaces là combien de carbone ça a permis de stocker ? Environ une tonne de CO2 par hectare grâce à je rajoute des couverts là où il n'y en a pas j'améliore la biomasse etc ça fait un peu plus de potentiel chez ceux qui sont peu avancés dans l'indice de régénération c'est la colonne de gauche environ une tonne deux de CO2 à l'hectare et zéro tonne huit pour ceux qui sont plus avancés en euros permis par ce stockage de carbone si on se dit qu'on va vendre les crédits carbone environ 35 euros la tonne c'est le prix de marché actuel on gagne entre 40 et 30 euros hectares alors 40 et 30 euros hectares là on est vraiment sur les surfaces où on a activé ces leviers là c'est même pas la moitié du coût réel d'obtention de ces crédits acheter de la semence de couvert ou acheter des semences plus diversifiées avec quelques espèces qui coûtent un peu cher dans les mélanges etc ça coûte environ on va se dire 70 à 80 euros hectares au minimum donc voilà on a fait ça parce qu'on est convaincu de l'intérêt des couverts mais le crédit il finance à peine la moitié si on le rapporte à la surface totale de la ferme pour se rendre compte un peu de ce que ça fait ça améliore le bilan carbone d'environ 0,4 tonnes de CO2 hectare grâce au stockage et rapporté à l'ensemble de la ferme le financement il commence quand même à apparaître un peu ridicule on est autour de 10 euros par hectare donc c'est pas grand chose voilà donc ce qu'il faut retenir c'est que clairement le financement n'est pas tout à fait à la hauteur des coûts on parle d'à peine la moitié par contre qu'en termes de potentiel de stockage c'est quand même pas inintéressant on dépasse la tonne de CO2 par hectare alors maintenant je vous ai parlé de ça ces petites simulations qu'on a fait c'est relativement rigolo à faire comme exercice par contre simuler c'est très facile et rater c'est aussi très facile donc par exemple voilà quelques exemples de ce qu'on peut s'amuser à faire quand on simule diminuer des doses d'engrais changer des formes on enlève l'ammonitrate parce que ça pèse pas mal dans les bilans on remplace par autre chose ça c'est toujours simuler un rendement constant donc dès qu'on va gratter un peu du crédit en simulant ça on se doute qu'on prend quand même un peu des risques sur le rendement donc voilà ne pas ne pas revoir les rendements à la baisse ça veut dire qu'on voit pas tout ce qu'on perdra en stockage de carbone donc c'est assez optimiste quand on introduit des légumineuses dans la rotation surtout dans les zones intermédiaires où les rendements sur les légumineuses ça peut être compliqué il y a des problématiques ravageurs un peu compliquées à gérer et des années sèches etc bon ben on met un rendement un peu au doigt mouillé mais on garantit pas non plus qu'on va y arriver idem pour augmenter la biomasse découverte souvent j'ai regardé j'ai demandé un peu à pas mal de techniciens qui font des bilans on met tous un peu 4 tonnes parce qu'on se dit 4 tonnes ça commence à être pas mal sauf que sortir 4 tonnes de matière sèche hectare avec des couverts dans des années sèches c'est quand même pas non plus gagné et ça prend certainement plus que la durée d'un projet carbone pour vraiment être maîtrisé surtout quand on part de je fais pas trop de couverts je vous ai mis ici juste pour indication sur le projet culture d'industrie sur sol vivant sur toutes les parcelles où il y a eu des couverts pendant la campagne 2022 combien ils ont produit en biomasse là on n'est pas en paca on est dans une zone où plutôt Picardie Nord-Pas-de-Calais l'Oise la Beauce voilà donc c'est pas les pires endroits pour faire des couverts presque la moitié 45% des surfaces les couverts ont produit moins de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare la moitié entre 2 et 4 tonnes et on a un petit 5% des surfaces où les agriculteurs ont réussi à sortir plus de 4 tonnes de matière sèche à l'hectare donc il y a un vrai vrai enjeu d'arriver à vraiment tirer le plus possible des couverts si on veut réussir à stocker et c'est pas trivial alors aujourd'hui ce qu'on a constaté les remontées un peu terrain des différentes coopératives adhérentes à PADV qui essayent un peu d'embarquer autour de la certification carbone et tout ça ils remontent deux freins le premier c'est la prise de risque ça c'est le verbatim d'un agriculteur qui s'appelle Timothée Guérou qui est assez engagé dans la transition mais il répète souvent il faut pouvoir dormir avec les essais qu'on fait donc il faut bien garder à l'esprit que se lancer dans une transition quand on est agriculteur on ne fait pas joujou c'est quand même son outil de travail il ne faut pas prendre des risques inconsidérés même si on a envie de progresser d'autres verbatims c'est quand on régénère un sol déjà on apprend en faisant et puis progresser c'est avant tout ne pas faire deux fois la même erreur donc on sait que des erreurs on va en faire mais on va regarder autour on va apprendre on va observer et on va essayer de ne pas faire deux fois les mêmes mais tout ça ça prend du temps et on parle quand même d'adopter des nouveaux itinéraires techniques de changer de matériel de vraiment de réapprendre plein de choses donc il y a une vraie prise de risque pour l'agriculteur ça c'est aussi la première chose qui peut le bloquer c'est s'engager sur réussir quand un agriculteur il s'engage dans un crédit carbone il se lance dans quelque chose qui est un peu inconnu surtout quand il débute mais il va avoir son financement que s'il réussit c'est quand même une drôle de manière de voir le financement de la transition là on finance plutôt un résultat c'est plutôt en fait un paiement pour services environnementaux une fois qu'il est réussi mais le concept du bon bah tu fais des choses tous les ans tu vas acheter des semences de couvert tu vas investir dans un smart et puis à la fin si t'as bien réussi on va te donner des sous donc ça c'est vraiment le premier frein le plus bloquant le deuxième le deuxième frein enfin c'est ça il est lié mais c'est vraiment le risque financier du coup qui est lié au fait de pas tout à fait maîtriser techniquement ou de pas être sûr de bien y arriver tout ça c'est vraiment conditionné que ce soit les crédits carbone ou les autres types de financement carbone les MAEC transition carbone qui sont proposés dans plusieurs régions c'est vraiment conditionné au fait d'atteindre ces objectifs quand on prend trois années de sécheresse maîtriser des nouveaux itinéraires techniques du smith couvert et tout si on n'y arrive pas c'est pas forcément de sa faute néanmoins à la fin on aura eu des frais mais on n'aura pas forcément eu les gains espérés et du coup le deuxième qui est aussi financier le deuxième gros frein c'est que tout ça ça reste assez partiel enveloppe de financement quand on parle de coûts pour mettre en place des couverts végétaux acheter de la matière organique quand on n'a pas disposition sur la ferme ça avoisine assez facilement les 100 euros hectares et là je ne parle même pas d'une transition globale c'est vraiment le coût de mise en place des pratiques qui permettent de stocker et je mets de côté les investissements matériels aussi ça va rapporter au maximum 30 euros hectares une tonne de carbone à l'hectare ça fait 30-35 euros en termes de crédit donc c'est très partiel et donc à la fin ça retombe aussi beaucoup sur la tête de l'agriculteur et c'est un frein évidemment à son engagement là-dedans alors en quoi est-ce que des mouvements collectifs de transition agroécologique comme pour une agriculture du vivant peuvent être une réponse directe à ça le premier c'est la sécurisation technique on est un réseau et il y en a dans la salle avec des partenaires techniques dont c'est justement le métier l'expertise accompagner les agriculteurs nous on forme les techniciens des coopératives des négoces pour qu'ils progressent qu'ils montent en compétence sur l'agroécologie on fait intervenir des experts des visites de fermes pionnières tout ça et après je vais vous l'illustrer rapidement mais tout ça c'est vraiment hyper important pour sécuriser techniquement que l'agriculteur qui s'engage là-dedans il ne se sente pas seul face au changement qui s'ouvre à lui et le deuxième c'est évidemment l'énorme enjeu d'associer les financements et de ne pas avoir 30 euros à aller chercher par là sur le carbone et 10 euros par là sur telle aide de ma région et une prime filière qui me demande encore autre chose etc parce qu'on ne s'en sortira pas comme ça et donc c'est là où je vais le détailler juste après l'indice de régénération en tant qu'outil vraiment central qui adresse le système de la ferme dans son ensemble et qui contient des indicateurs liés au carbone des indicateurs liés à la qualité de l'eau des indicateurs liés à la biodiversité peut vraiment être le dénominateur commun à beaucoup d'acteurs qui veulent venir soutenir la transition et chacun vient apporter sa brique de financement et on est en train de le construire de manière très opérationnelle dans un pilote territorial je terminerai par ça tout à l'heure donc juste pour vous détailler un petit peu aujourd'hui en quoi un mouvement collectif comme PADV essaye de sécuriser la transition technique des agriculteurs le premier c'est les formations qu'on peut mettre en place à gauche vous avez une formation qu'on a faite pour une filière blé notamment chez Négoce Soufflet où là c'était vraiment à destination des agriculteurs de la filière avec un expert qui intervenait sur les couverts végétaux avec des techniciens de la coopérative qui avaient été formés auparavant et là les agriculteurs ils viennent avec leur cas concret leur ferme ce qu'ils ont déjà testé qui n'a pas marché ou qui a bien marché et l'après-midi ils ont des ateliers de co-construction d'itinéraires techniques pour savoir concrètement cette année qu'est-ce qui serait pertinent que je teste et comment faire à droite vous avez aussi une formation là plutôt destination public technicien de la SCARA dans l'ouest avec Paul Robert qui est formateur beaucoup sur les couverts végétaux on a les programmes collectifs c'est un peu l'ADN pour une agriculture du vivant c'est pas de faire de l'accompagnement individualisé des filières mais plutôt de rassembler les filières entre elles pour qu'elles se mettent en commun et qu'elles financent des projets collectifs qui fassent avancer plus vite et aller un peu plus loin dans ce cadre là donc un projet qui a beaucoup lieu aussi dans les monts du Lyonnais et dans la vallée du Rhône le projet Pachamama où là c'était des visites d'essais couverts végétaux avec des producteurs de légumes et puis à droite une formation sur la fertilité des sols avec Francis Bucaille de Gallagos qui intervenait en Picardie pour des techniciens et notamment des acteurs du projet culture d'industrie je vous ai mis un petit chiffre là dans ce projet collectif là sur la dernière année entre 2021 et 2022 grâce aux essais et à l'amélioration des pratiques sur les couverts végétaux les agriculteurs en moyenne ils ont gagné 0,3 tonnes de CO2 dans leur stockage de carbone donc ça se voit les progrès ça se mesure cette formation technicien du vivant qui est donc ouverte même en dehors des adhérents n'importe quel technicien conseiller de chambre d'agriculture technicien de coop de négoce conseiller indépendant peut participer à ce parcours qui contient trois choses donc un accès à l'indice de régénération illimité pour faire autant d'indices vraiment s'en servir comme outil d'animation de collectifs d'agriculteurs d'accompagnement de progrès des rendez-vous terrains avec des experts tout au long de l'année on en organise très régulièrement un peu partout en France sur les différents types de productions pour monter en compétence sur les sujets qui sont d'intérêt pour la production qu'on accompagne et puis des formations en ligne j'en ai mis une sur les couverts végétaux qu'on a en partenariat avec Ecosystem donc ça c'est vraiment faire monter le conseil technique parce que l'agriculteur il soit dans un écosystème qui va pouvoir le conseiller au mieux pour qu'il ne soit pas tout seul face à ses essais et puis ça c'est un outil sur lequel tout le monde peut aller donc il s'appelle Rex Agri pour retour d'expérience d'agriculteur il est disponible gratuitement sur agroécologie.org et en fait c'est une plateforme sur laquelle les agriculteurs ou les techniciens qui accompagnent les agriculteurs font des fiches très précises sur des expérimentations ou des essais liés à l'agroécologie je vous en ai mis un petit échantillon sur lié au couvert mais c'est vraiment j'ai testé un truc en l'occurrence Paul Coanon semis direct de couvert avant de la pomme de terre il va détailler comment il a implanté avec quelle machine comment il avait réglé c'était quoi la profondeur de semis de la graine c'était comment à l'implantation si ça n'a pas bien marché pourquoi comment il pense faire l'année prochaine et le contact pour que moi si je suis agricultrice voisine de Paul un peu sur les mêmes types de sol je peux passer un coup de fil et puis si j'ai des questions à poser savoir où il en est deux ans après je peux donc ça aujourd'hui on a 314 retours d'expérience et des mises en relation d'agriculteurs qui progressent d'année en année alors en conclusion avant de passer juste à un aspect plutôt économique pour réintégrer le carbone dans l'agroécologie les quelques points à retenir c'est vraiment que la transition agroécologique avec la régénération des sols comme objectif majeur ça permet de stocker du carbone mais que sur les réductions des émissions ça ne vient pas tout de suite et qu'il faut accepter de passer par une phase où le bilan ne s'améliore pas vite voire se dégrade un peu sur les émissions pour sécuriser le stockage de carbone qui est un processus biologique et qui ne vient pas du jour au lendemain mettre l'accent il ne faut pas mettre l'accent sur la réduction des émissions directes parce qu'il peut y avoir un danger agronomique d'ailleurs en général les agriculteurs ne pensent pas transition bas carbone de leur ferme ça c'est un mot qui a été un peu lancé dans le paysage notamment par les ministères mais aucun agriculteur ne pense à sa transition bas carbone ça ne veut rien dire c'est une vision assez descendante en général il parle de choses plus concrètes notamment améliorer mes sols et donc il faut vraiment faire primer le côté agronomique et la vision de l'agriculteur sur son système de production plutôt qu'un plan de progrès bas carbone qui serait un peu plaqué du haut progresser dans la régénération des sols ça va mieux en collectif il y a beaucoup de pionniers qui sont passés par là qui ont défriché qui ont pris des gamelles l'idée c'est de profiter de ça et de pas forcément tout refaire les mêmes erreurs et donc vraiment profiter de ces réseaux d'échanges de partenariats aussi avec les agriculteurs autour remettre un peu d'animals sur une ferme végétale ça ne fait pas de mal quand on parle stockage de carbone et tout ça on ne peut pas forcément le faire tout seul dans son coin et enfin garder à l'esprit qu'aujourd'hui le potentiel des crédits carbone c'est limité c'est à peine la moitié du coût d'obtention de ces crédits là et donc on a impérativement besoin de raccrocher ce potentiel financement qui reste intéressant mais de le raccrocher à des dynamiques de transition agroécologique et notamment aux filières qui se structurent autour de l'indice de régénération et c'est ce que je vais vous présenter maintenant c'est la dernière diapositive pour vous montrer alors je l'ai simplifié un petit peu mais l'idée c'est de vous montrer et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on est en train de construire sur la région Haute-France tout part du fait qu'aujourd'hui le mouvement l'association pour une agriculture du vivant elle accompagne des acteurs des filières des coopératives des négoces des acheteurs des distributeurs sur la transition agroécologique de leurs filières avec un des premiers enjeux qui est sécuriser les approvisionnements et garantir la résilience des filières pour les X prochaines années donc ça ça se fait concrètement avec des primes qui sont versées dans la filière et qui sont basées sur l'indice de régénération on a déjà pas mal d'exemples aujourd'hui une des plus anciennes filières qu'on a c'est avec les brioches pasquées qui depuis 4 ans ont des groupes d'agriculteurs au sein de leur filière qui sont accompagnés avec l'indice de régénération qui progressent et qui ont un blé mieux valorisé grâce à ça et ça c'est quelque chose qu'on fait avec l'ensemble des adhérents même si évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain et donc ça ça remplit vraiment je dirais le premier quart de ce camembert en fait on les a tous fait égaux mais il est très important parce qu'il doit venir en premier parce qu'une filière c'est avant tout pour produire de l'alimentation et donc un agriculteur il faut avant tout que son produit soit bien valorisé donc quand il investit sur la transition de son système il faut que ce soit reconnu par la filière donc ça nous on y travaille au quotidien là où c'est intéressant c'est qu'on voit que dans les territoires les plus matures où on commence à avoir plusieurs filières qui utilisent le même outil qui sont en plus sur les mêmes rotations en gros qui se partagent un peu les débouchés de l'agriculteur à la fin ça commence à intéresser un peu donc en l'occurrence sur le territoire Hauts-de-France on a une MAEC transition carbone qui valorise l'indice de régénération donc voilà on a la deuxième brique bleue là qui commence à se greffer qui vient plus largement soutenir un peu le changement de modèle de la ferme ça suscite aussi l'intérêt c'était l'agence de l'eau Artois Picardi qui dit bon bah oui ça c'est hyper intéressant vous avez les primes filières nous on cherche à maximiser notre impact parce qu'aujourd'hui on a des enveloppes on les dépense un peu comme ça mais on voit pas beaucoup de résultats à la fin peut-être que si on vient se greffer sur ces filières pérennes en construction en plus avec plusieurs acteurs assez importants de l'agroalimentaire dans le territoire on va avoir un impact un peu plus fort donc l'agence de l'eau vient se greffer pour verser des sortes de paiements pour services environnementaux sur les indicateurs plus liés à la biodiversité ou à l'eau etc les crédits carbone ils peuvent évidemment se greffer là mais dans ce cas là on va plutôt avoir une vision crédit carbone régénératif on vient pas juste financer du carbone sinon autant enterrer des pneus on vient financer des sols qui viennent de plus en plus vivants et évidemment le côté sécurisation du risque assurance en adhérent AXA Climate qui travaille à des produits pour financer la non levée découverte sécuriser ça ça reste un gros frein pour les coopératives aujourd'hui engager les agriculteurs là-dedans dans les contextes où c'est compliqué si on avait une assurance qui vient couvrir le risque de non levée ça pourrait faciliter donc c'est vraiment ce schéma de transition collective et en fait qui est même pas financer la transition c'est vraiment financer un nouveau modèle agroécologique ça ça a vocation à tenir dans le temps et pas juste avoir 4 ou 5 années de transition d'une ferme voilà j'en ai fini pour ma présentation j'espère que j'ai tenu à peu près le timing si vous avez des questions n'hésitez pas merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501